Comment se débarrasser d'une phobie ? La phobie se caractérise par une peur panique face à un stimulus. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la phobie des araignées, des insectes ou des souris par exemple. Il existe également des phobies liées à l'environnement telles que agoraphobie ou claustrophobie, mais que j'aborderai un peu plus tard car le modèle de remédiation n'est pas tout à fait pareil. Première chose à bien prendre en compte, c'est de faire la différence entre un traumatisme et une phobie. Le traumatisme est un phénomène psychologique qui s'est installé dans notre mémoire profonde suite à un événement marquant. Alors que la phobie est un phénomène neurologique. Il s'agit d'une connexion neurologique qui s'est probablement faite à l'issue de la personne. C'est une sorte d'ancrage puissant dont la personne ne connaît même plus l'origine. On peut définir aussi la phobie comme une sorte de cause à effet. Si une araignée est présente dans mon champ de vision, la panique se déclenche aussitôt sans que je puisse rien contrôler. Alors pour mettre cette remédiation en œuvre, nous allons utiliser la triple dissociation. Pour mémoire, dans le 11e article, nous avons abordé l'association et la dissociation. Quand nous sommes associés à nous-mêmes, nous ressentons les choses, nous sommes le jouisseur de nos émotions ou la victime de nos émotions. Quand nous sommes dissociés, notre cerveau prend le relais. Nous pouvons alors commenter la situation et prendre du recul par rapport à cela. Et bien le principe de la phobie est d'être associé complètement à l'événement ou à l'image phobique et de rester bloqué là-dedans. Et le principe de la remédiation est de permettre aux phobiques de se dissocier à la troisième puissance, pour pouvoir reprendre le contrôle de son inconscient. Alors pour ce faire, nous allons utiliser une métaphore, parce que c'est beaucoup plus explicite qu'un long discours. Et quand vous aurez défini la phobie dont vous voulez vous débarrasser, vous me rejoindrez sur le podcast après vous être acquitté d'un versement de 4,95€.